Donc, bonsoir tout le monde. On démarre dans quelques minutes. Je suis en train de... Moi, je suis prêt. Je ne sais pas vous. Mais moi, je suis prêt. Je ne sais pas vous si vous êtes prêts ou pas. J'espère que si vous êtes prêts. On dit que les retards de l'acteur ont toujours tort. Ouais, c'est ça, quoi. Quand c'est le moins, je ne crois pas, par exemple, heure africaine, heure française. Donc, heure égale heure, quoi. Donc, pas française, pas africaine. Donc, si on dit 10 heures, c'est 10 heures. 20 heures, 20 heures partout, quoi. En Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Amérique nord, tout ça, c'est heure égale heure. Donc, il faut qu'on s'habitue aussi. J'ai un peu un problème à YouTube. Bon, comme d'habitude, c'est leur plateforme. Ils imposent leurs lois. Durée du quoi ? Durée du Zoom ? Ça dépend de vous, hein ? Non, mais il n'y a pas de temps aujourd'hui et demain. Parce que c'est une formation pratiquante. Ce n'est pas une formation sur comment coder une application, quoi. C'est une formation sur comment créer un portfolio. Bon, il n'y en aura pas beaucoup de codage. Je ne sais pas, même si il y aura du codage. Donc, voilà. Donc, c'est une formation pratique aussi, discussion entre amis, frères, tout ça, quoi. Frères et sœurs. Donc, j'espère que vous n'en sortirez pas la tête bredue. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous allons partager ensemble. Donc, chacun va s'en bénéficier, quoi. Je veux partager mon écran, là. Je n'ai pas de moniteur. Je n'ai pas de paix à quelqu'un qui gère les lives et regarde les gens. Donc, bon, nous sommes tous responsables, quoi. Donc, on va essayer de travailler ensemble, quoi. Si ça me va, moi, ça me va, quoi. Est-ce qu'il y a les gars qui vont ici ? On ne savait pas que tu sentais aussi bien. Pourtant, bon, je pense à 2013, j'ai rappé, hein. Je vais monter en concert, tout ça, quoi. Mais après, j'ai arrêté le rap. Ça ne paye pas, quoi. C'est pas mal comme j'ai l'air. C'est pas mal comme j'ai l'air. Bon, j'ai rappé, mais à celui-là, oh. L'estomé, le rap, là, ça ne paye pas pour moi, quoi. Après, j'ai arrêté le rap pour faire d'autres choses, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais c'était cool, hein. Voilà. C'était cool au début. Donc, le rap, ça permet d'engager. C'est le codage, quoi. Oui, là, totalement sur les codes, parce que les codes, ça paye, quoi. Ça m'aide à payer les factures, voilà. À donner des formations gratuites, voilà. Parce qu'une tarte de mon temps. Je pouvais, par exemple, prendre ce temps pour coder, pour les clients, tout ça. Mais bon, j'aime le partage. J'aime partager avec les gens. Donc, voilà, pourquoi je suis là aujourd'hui, quoi. Je pouvais faire, par exemple, rester, coder toujours, voilà. Faire plus de revenus. Mais à un moment donné, la vie n'est pas seulement pour faire de revenus, quoi. Il y a d'autres priorités. Il y a les gens qui sont là. Voilà. Il y a la communauté. Donc, il faut toujours essayer d'aider les autres si possible. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que je peux avoir le monitoring ici ? Ah, qu'est-ce que je veux regarder ici ? Bon, attends, on va voir ça sur l'autre fenêtre, là. Attends, je fais un peu de... Tchoc, tchoc, tchoc. OK, je pense que... Je pense que nous pouvons démarrer, hein. Donc, OK, OK. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à cette heure-là. Ce n'est pas fascinant parce qu'à cette heure-là, il y a les Ndiayens qui préparent tout ce qui est le dîner. Il y a des gens qui vont aller acheter du pain. Il y a d'autres qui vont acheter des tiarets et tout ça, couscous. Et il y a d'autres qui vont acheter des tchocs et des sœurs. Donc, voilà. Nous, on est là. On attaque au savoir, la connaissance, la science pour partager le PECORA. Donc, bon, avant de démarrer, j'aimerais juste faire quelques points. Donc, cette formation est destinée à tout le monde. Donc, étudiants, élèves, professionnels. Donc, voilà, tout le monde peut l'assister. Ce n'est pas une formation à Kodaz aussi. Deuxième chose, pas de problème. Soyez, vous êtes chez vous. Donc, amusez-vous parce que je peux que la formation soit fun pour tout le monde et tout le monde apprend quelque chose ce soir. Donc, n'ayez pas peur de demander une question. Il n'existe pas une mauvaise réponse. Il n'existe pas aussi une question bête. Donc, on est tous là pour apprendre. D'autres choses, pas d'experts, par exemple, je suis de telle école, je suis de telle structure, je suis DG ou quelque chose comme ça, pas d'experts parmi nous. Nous sommes tous des apprenants. La dernière chose, toujours du respect quand vous intervenez. Bon, voilà. Et aussi, si je donne aussi des feedbacks, voilà, ou quelqu'un me donne des retours et des feedbacks, les feedbacks ne sont pas personnels. C'est juste pour nous aider à s'améliorer. Si on est d'accord sur ces points, je pense qu'on peut démarrer. Donc, je vous remercie, vous tous, pour votre présence. Vous pouvez aussi inviter vos amis. OK, tout le monde. OK. Si aussi, vous avez un moment donné, vous pouvez me couper, voilà, pour demander des questions ou des éclaircissements. Et s'il y a des coupures aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Aussi, la formation, c'est deux jours. Le premier jour, c'est un peu pratique, par exemple, pour montrer comment, qu'est-ce qu'on va faire et quels sont les résultats souhaités pour cet atelier. Aussi, la dernière, le vendredi, c'est très, très important aussi. C'est là-bas où je vais partager les types et stratégies, comment faire pour avoir, voilà, pour avoir un blog. Donc, ça, c'est très important. Le vendredi, c'est, voilà, c'est important. Voilà, c'est très, très important. Comme vous le savez, aujourd'hui, le marché de l'emploi est très, très, très saturé. Donc, il faut des stratégies, des méthodes pour trouver un emploi. Donc, je ne dis pas, c'est facile, mais c'est possible, quoi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, tout le monde peut contacter, tout le monde aussi. Par exemple, vous êtes au Canada, en France, en Afrique du Sud, vous pouvez contacter quelqu'un à Mali ou bien au Nigeria. Donc, tout ça, grâce à l'Internet. Donc, en tant que jeunes, en tant que des personnes conscientes, nous devons saisir cette opportunité offerte par l'Internet. Nous ne devons pas être là et utiliser la même méthode que nos parents, nos mères utilisées, et pour attendre des résultats différents. Même Einstein l'avait bien dit, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, ça, c'est impossible, quoi. Donc, si vous avez des problèmes, essayez de vous déconnecter et de reconnecter encore une fois. Donc, voilà. Je vous l'avais dit à tout le monde pour fermer son vidéo, et on est en train de parler. OK, c'est bon. OK, donc, le titre, comment créer un portfolio convaincant pour décrocher nos propres ? Parce que l'objectif principal de cette formation, c'est que quand vous sortez de cette formation, vous trouvez tout de suite des opportunités en ligne. Et ça, c'est possible. J'ai fait beaucoup d'expérimentations. Je suis développeur depuis, voilà, depuis presque quatre ans. Développeur professionnel, j'ai développé avant, mais en tant que développe professionnel, je travaille prochainement quatre ans. Donc, ça, c'est très important. OK. Le programme, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Je m'excuse. On va parler à l'introduction. Bon, j'ai déjà parlé aux règles, ce qu'on est aussi, l'objectif final. On va parler de portfolio VSCV. Aussi, on va parler de comment créer son portfolio. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont là, qui peuvent vous aider à créer votre portfolio gratuitement. Donc, sans dépenser, sans fin. Donc, ça, c'est possible aujourd'hui. Aussi, on va parler, surtout la deuxième partie, demain, voilà, on va parler comment faire pour mettre en ligne son portfolio. Donc, et aussi la science peut être interactive. Enfin, si vous avez, par exemple, des questions ou bien des éclaircissements, vous pouvez maintenant m'écrire ou bien vous signaler. Je ne sais pas si sur Zoom, il y a cette opportunité de signaler, de faire la main, de lever la main pour dire que je veux intervenir. C'est bon. La dernière étape, c'est très important. Trois stratégies, trois astuces, trois trucs pour trouver un emploi. Ça, c'est très important. Je parle de l'expérience et ces trois stratégies, je l'ai déjà testé et ça marche très bien. Donc, c'est des choses que j'ai testées. C'est des choses que d'autres ont testées et ont prouvé que ça marche très bien. OK. C'est bon, vous m'entendez très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va créer ? Je vais vous montrer un peu les CV de référence, les portfolios de référence. Donc, nous avons ce genre de portfolio, ce genre de portfolio clean, où les gens, par exemple, peuvent mettre même son CV, par exemple, télécharger mon CV et mettre le lien de son CV. Et aussi, le portfolio, la part la plus importante, c'est de présenter ses projets, ses réalisations. Si je suis designer, je vais vous mettre, par exemple, des icônes, des photographes comme ça. Je suis développeur aussi, je vais vous mettre des applications que j'ai développées qui sont, par exemple, gratuites. Je vais vous mettre aussi mon lien. Deuxième chose, par exemple, ça, c'est un portfolio simple où vous mettez votre nom, ce que vous faites et vos réalisations ici. Donc, ça aussi, c'est simple. Vous pouvez aussi mettre le lien vers le projet. Si c'est un projet gratuit, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre votre, comment on appelle, votre CV ici et un lien vers le contact. Il y a aussi un autre modèle. Par exemple, là, je vais vous montrer aussi le portfolio qui m'a permis de déclencher mon premier emploi. Je vais parler avec vous. Je pense que c'est la dernière portfolio. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire. Donc, ça, il y a aussi ça. Ça aussi, c'est très simple. Tu mets à propos, donc, votre date de naissance, vos détails. Tout au long de la journée, je vais vous montrer comment faire pour utiliser ces portfolios. Donc, rien n'est magique ici. C'est juste que vous prenez ça. Vous pouvez changer les couleurs, changer les textes de l'anglais en français. Donc, voilà, comme vous le voyez, comme ça. Comme ça, voilà. Je vais vous montrer un peu. Et ça aussi, c'est notre portfolio, si vous voulez. Je déteste tout ça, quoi. Ça ne veut dire rien. Je suis bon en CEO, je suis, ouais. Donc, ça, je vais vous montrer. Bon, si je… Je ne sais pas si l'application est toujours en ligne, mais normalement, ça devrait être en ligne. Mais je ne sais pas, quoi. Je ne suis pas sûr. Si Eurico n'est pas supprimé l'application, parce que c'est le projet qui m'a permis aujourd'hui de rentrer dans le marché en tant que développeur. Donc, comme vous le voyez, c'était au début, là. Donc, je faisais énormément de choses, quoi. Donc, tout ça, c'était juste pour avoir mon premier boulot. Donc, ça, une fois présenté ça, on m'a dit que, voilà, vous êtes recruté, vous pouvez venir demain. Donc, comme vous le voyez, c'est en 2018. Donc, voilà. On est aujourd'hui en 2021. Donc, ça prouve que le portfolio a une valeur. Ou a une valeur. Donc, ça, c'est très important. Donc, j'ai mis tout ça pour dire aux gens que j'essaie de faire des choses comme ça. Ça, je l'ai réalisé à partir de Bootstrap. J'ai pris un template. J'ai customisé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. C'est ce qu'on va faire. Revenons à notre présentation. Donc, voilà. C'est très important quand on fait des formations de dire, voilà, ce que vous êtes et qui, quoi, comme les gens ont tendance à le dire. Donc, ça, c'est très, très, très important. Voilà. Je suis votre formateur. Je suis développeur freelance. Donc, aujourd'hui, je suis full-time développeur freelance. Donc, je travaille pour aucune boîte. Je ne suis pas salarié. Je travaille à mon propre compte. Donc, ça, c'est très intéressant parce que je sois les heures. Je travaille. Je sois aussi les lieux. Je sois aussi les clients. Donc, je ne suis pas… Je ne travaille pas toujours au bureau. Je travaille chez moi ou au cafétéria, quoi. Donc, je suis aussi formateur. Je fais des formations en ligne sur Zoom, sur Google Meet aussi. Il y a des formations payantes, quoi. Je fais aussi, par exemple, des formations sur Kharala. Il y a des formations gratuites là-bas. Il y a aussi des formations printes. Je suis aussi fondateur de Kharala. Kharala, en fait, c'est une plateforme d'e-learning qui permet à toute personne d'apprendre les nouvelles technologies. Kharala, en fait, c'est une plateforme de connaissances, une plateforme de compétence. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre quelque chose, vous pouvez aller directement sur Kharala. Vous pouvez aussi très cherchez de l'application Kharala sur Play Store ou bien sur iStore ou Apple Store. Je suis aussi créateur de contenu, comme vous le voyez. Donc, j'écris des blocs, des articles sur Puto, Django. Mais j'écris aussi en anglais, quoi. Donc, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'écris en anglais. Donc, je vais vous montrer ça comme preuve, comme vous le voyez. Donc, je vais vous montrer ce que j'écris en anglais. Comme vous le voyez, je suis là. Donc, je ne suis pas une personne qui se cache ou bien une personne qui prétend être quelqu'un. Et en réalité, il n'est rien. Donc, j'ai déjà fait quelque chose. J'ai très travaillé pour les clients. Donc, comme vous le voyez, quoi. J'espère que c'est clair pour ça. Donc, je suis disponible sur Kharala 221, sur LinkedIn ou bien sur Twitter. Donc, j'utilise beaucoup Twitter et aussi LinkedIn. Donc, Twitter aussi. Bon, j'ai Twitter de n'importe quoi. Je parle beaucoup de choses, quoi. Je ne parle pas de texte seulement. Bon, les gens m'aiment le client. Je blague toujours, quoi. Je suis sur Twitter pour blaguer, voilà. Donc, je suis toujours comme ça. Naturel, quoi. Les gens le savent. OK. Donc, pourquoi on peut refler ça aussi, c'est très important. Parce que, comme vous le savez, il y a aujourd'hui, il y a le CV. Bon, le modèle ancien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez chez un entreprise, on vous demande directement de nous envoyer votre CV. Personnellement, moi, chez Kharala, on ne regarde pas les CV. On ne regarde aucun CV. On regarde seulement qu'est-ce que le gars peut faire. Qu'est-ce qu'un développe, un designer ou un marketer peut faire. Pour nous, qu'est-ce qui peut nous aider. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, quoi. Porfolio vous permet de toucher plus de personnes parce que c'est toujours en ligne. Vous pouvez, par exemple, l'envoyer à quelqu'un ou bien le mettre en ligne et quelqu'un tape sur Google, développeur web au Sénégal et il tombe sur ton Porfolio. Donc, ça aussi, c'est très important. Ça permet aussi de trouver un emploi facilement. Par exemple, sur LinkedIn, quelqu'un peut visiter votre profil et, bon, il n'a pas le temps pour vous demander plus d'informations, quelles sont les technologies que vous utilisez, quel est votre domaine de prédirection, tout ça. Il peut cliquer directement sur ton Porfolio et il a toutes ces informations facilement. De tout ça, ça donne pas de crédibilité parce que quand on dit quelqu'un, donc, il a un Porfolio, il est toujours en ligne, il est actif. Donc, ça, bon, on dit que cette personne, c'est digne de confiance. Donc, ça, c'est très important aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de gens qui prétendent être quelque chose. Mais si vous faites votre Porfolio et vous le mettez en ligne, donc, les gens vont dire que celui-ci ne se cache pas, il montre ce qu'il fait. Donc, voici les outils qu'il utilise au Codilla. Donc, aussi, je voulais préciser, donc, Porfolio, c'est pas seulement pour les gens qui sont dans le tech, dans la tech. Donc, tout le monde croit, les gens qui sont dans la tech et les autres domaines. Donc, ça aussi, c'était très important à préciser. Donc, bon, il y a sûrement des gens qui vont se demander ou qui vont demander des questions. Mais Porfolio, nous, on a des CV. Quelle est la différence, voilà. La différence, par exemple, il y a plusieurs ans, mais j'ai énuméré quelques-unes. Porfolio est toujours en ligne. Donc, l'hériculteur, tu n'as pas besoin de lui dire, par exemple, « Oh, j'ai oublié de t'envoyer mon CV. » Ou bien de lui dire que, par exemple, mon CV-là, je ne sais pas, je l'ai laissé où. C'est mon cas, quoi. À chaque fois qu'on vous demande mon CV, c'est très, très difficile. Même 22 fois, je suis obligé de faire un autre CV. C'était difficile de le trouver, quoi. Donc, c'est très important. Et aussi, il y a accès à une URL. Par exemple, vous pouvez avoir usunidio.com, c'est un porfolio, ou bien samba.com. Ou bien pico.com, papiste, etc. Et pour folio, vous avez beaucoup d'espace. Donc, vous avez beaucoup d'espace. Vous pouvez ajouter beaucoup d'informations dessus. Contrairement au CV. Par exemple, quand vous n'avez pas d'expérience et vous voulez, par exemple, mettre sur ton CV deux pages, ça, c'est compliqué, quoi. Vous n'avez pas d'expérience et vous faites deux pages d'un CV. Donc, avec pour folio, c'est possible d'ajouter plus d'informations. Et la part la plus importante sur mon portfolio, c'est que vous pouvez aussi ajouter une vidéo. Je ne dis pas, par exemple, un lien vers une vidéo, mais une vidéo où quand le gars se connecte ou le recruteur, il verra votre présentation. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui vous exigent, par exemple, de faire une présentation vidéo avant le recrutement. Ça, c'est très important. Je pense qu'au Sénégal aussi, il y a des efforts qui ont été en train de mener. Il y a, je pense, un CV ou un CV vidéo. Oh là là, j'ai oublié le nom. Mais j'espère que c'est ça, quoi. C'est quelque chose comme ça. Un CV vidéo, je pense. Voilà. Ils sont en train de mener un excellent boulot. Donc, voilà. Ça, c'est très important de mettre des vidéos. Pour les CV, souvent, c'est très compliqué. Pour les CV, c'est un document toujours, il faut l'envoyer. Et vous n'avez moindre espace. Aussi pour convaincre. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont mettre beaucoup d'informations sur leur CV. Des informations même qui ne sont pas vraies. Comme ça, c'est possible avec les portfolios. Mais quand vous mettez des informations là et vous venez au boulot, on vous donne des tâches assez compliquées. Vous allez vous rendre compte que ça, ça n'était pas la peine de le faire, quoi. Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, la question qui se pose, c'est quoi ? Par exemple, vous nous avez présenté la portfolio parce que vous faites une formation sur ça. Vous nous avez aussi présenté le CV. Mais qu'est-ce qu'on va choisir ? Lequel choisir ? Ça, c'est très important. Cela a aussi très besoin. Par exemple, dans le secteur public, les entreprises étatiques, même certaines entreprises privées, c'est les anciennes entreprises, elles sont très compliquées. Elles demandent toujours le CV. Donc, là aussi, il faut avoir un CV, quoi. Parce que c'est des gens qui étaient là. Donc, ils n'ont pas sûrement, par exemple, avoir quelques idées sur le portfolio. Donc, il faut toujours envoyer votre CV. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais choisir ? Les deux, parfois. Parce que quand vous avez les deux, le gars peut regarder, le recruteur, pour regarder le CV, peut aussi aller sur le portfolio. Ça aussi, c'est très important. Parce que souvent, les gens vous demandent, « Envoie-moi, les téléralisations. » Vous vous donnez, par exemple, le lien de votre portfolio. C'est là-bas, il va regarder. Ça, c'est très important. Aussi, par exemple, pourquoi pas avoir les deux ? Donc, essayez d'avoir les deux. Avoir un CV bien fait. Je ne sais pas le modèle de CV. Mon CV, c'est le CV le plus meilleur qu'on croit au monde. Donc, je sais que pourquoi, quand quelqu'un me demande de CV, je sais qu'il va travailler avec moi. Donc, ça, c'est sur quoi. Donc, ça, c'est très important. Il faut avoir les deux. C'est le contexte, comme on est dans le monde francophone. Ici, c'est autre chose. On est là, on est des francophones. Donc, voilà. Quels sont les outils qu'on va utiliser ? Ça, c'est très important. Parce qu'une fois, par exemple, parce qu'il y a des partenaires à la pratique-là, il y a des gens comme moi qui n'aiment pas les codes. Donc, les codes, ça te fatigue. Mais pas de souci, il y a des outils qu'on peut utiliser aussi, comme, voilà, Vix, WordPress, etc. Donc, l'outil n'est pas important. Je précise ça. L'outil n'est pas important. Mais l'objectif final, la réalisation finale qui est important. Mais pour cette formation, nous allons utiliser ces outils. On va utiliser le bootstrap. On ferait vous, c'est tout simplement un cadre de travail. Par exemple, comment on l'appelle ? Auparavant, quand vous avez des oignons, vous prenez des couteaux et tout ça pour les couper. Mais aujourd'hui, il y a des appareils automatisés. Voilà, tout met, par exemple, les oignons. Il me coupe automatiquement. Donc, c'est la même chose. Vous connaissez beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de composants. Et aujourd'hui, vous dites, ah, j'ai besoin d'une carte. Donc, je vous donne ça, quoi. D'autres choses, on va utiliser Netlify. Netlify, en fait, c'est un hébergement. Un hébergement, c'est tout simplement un logement. Par exemple, aujourd'hui, si vous quittez, par exemple, sans lui, bon, comme moi, pour venir à Dakar, vous avez besoin d'un lieu pour vous coucher et tout ça. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, un hébergement, ça sert à faire cœur. Par exemple, vous avez votre site. Vous voulez que tout le monde le visite ou le voir. Donc, il faut le mettre en ligne. On va utiliser aussi VS Code pour faire des modifications. C'est un éditeur de code. C'est un éditeur de code. C'est un outil qui permet d'écrire des codes. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'écrire des documents, Web Processing, ce qu'on appelle Web Processing, vous allez utiliser, par exemple, Google Docs ou bien Microsoft Word. Si vous voulez faire, par exemple, des tableaux, tout ça, il y a Excel. Il y a aussi Google Sheet. Donc, c'est tout ça. Il y a, par exemple, le dernier outil, c'est GitHub. GitHub, c'est tout simplement un outil de gestion de code. C'est là où nous allons mettre notre code. Donc, une fois, par exemple, nous avons promis notre application en local, nous allons le mettre directement sur GitHub. Donc, GitHub aussi, il y a d'autres premiers. Il y a GitLab. Il y a aussi, comment on appelle le tourneur, BookBucket. Il y en a d'autres, il n'y a pas un document sur le marché. Ça, c'est normal, quoi. Parce que le besoin est prouvé. Ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout ça. Donc, nous allons essayer de voir ensemble, ensemble, ensemble. Voilà. Donc, on a des avis. Donc, créer le portfolio. Ça, c'est la partie pratique. Donc, normalement, aujourd'hui, on va, comment faire ? Nous allons, par exemple, nous limiter ici, par exemple, pour faire le démo et faire la partie pratique. Ça aussi, c'est très, très important. Est-ce que, par exemple, vous avez tous un éditeur ? Vous avez VS Code ou bien Sublime Text ? Vous avez des connexions pour télécharger, par exemple, les documents après ? Bon, après, je vais vous envoier les liens. Mais je vous montre un exemple. Oh ! Bon, je suis en train de mener les commentaires, là. Je pense qu'il y a une interférence. OK, OK, interférence. Donc, essayez de te connecter. C'est comme dans la science. Normalement, on va terminer à 21h, je pense, ou 21h30, quoi. Vous pouvez nous expliquer comment mettre notre produit. Oui, ça, c'est très important. À faire beaucoup, même voir gratuitement. Je vais vous aider sur ça, quoi. Ah, vous êtes de l'époque. Oh, mais les codes, c'est faux-démi, quoi, à mon avis. Donc, c'est la dernière étape où je vais vous demander. Je vais vous aider à mettre en ligne votre portfolio. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a des outils. Par exemple, mon portfolio, là, je l'ai mis, c'est gratuit. Comme vous le voyez, c'est usunidio.org. Donc, c'est différent de mon site qui est usunidio.com. Même si dans tout ce qui est le site, c'est gratuit, c'est seulement le nom de domaine que j'ai acheté, quoi. Parce que moi, je suis, bon, vendeur d'engagement et vendeur de notre domaine. Donc, j'ai acheté le notre domaine. Le reste, c'est gratuit, quoi. Template, tout ça, quoi. Voilà, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est très important. Donc, quel, par exemple, template qu'on va prendre comme demo ? Après, je vais vous envoyer les trois. Chacun prend une ou un et vous allez, demain, vous nous présentez votre... Demain, on va prendre deux ou cinq personnes, si vous voulez, qui vont présenter leurs réalisations. Donc, vous avez toute la nuit, hein. Je vais prendre un, je vais vous montrer des exemples. Donc, demain, vous allez vous... Non, ce soir, vous allez vous casser la tête, là. Vous allez coder toute la nuit. OK. Bon, pas de code, hein. Pas de code, pas de code. Il y a le mouvement pas de code, donc vous n'avez pas besoin de coder. Donc, c'est ça. C'est bon ? On va prendre quoi ? Votez. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Non, ça, un, deux, trois, quatre. OK, quatre, c'est bon, hein. Mais il y a les gens qui préfèrent celui-ci, là. J'ai trop de rommage. Boring, boring, boring. OK. Donc, qu'est-ce que vous allez prendre ? Là, c'est un. Moi, j'aime beaucoup ça, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est universitaire, quoi. Ça, c'est les écoles, quoi. Oui, oui, bon faire, là. OK. Là aussi, c'est un peu moins, quoi. Donc, j'aime ça. Ça aussi. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous, vous, vous ? Donc, je vais, bon, deux ou trois, hein. Deux ou trois réponses. Après, bon, je vais prendre. Quatre. Ce n'est pas femme, hein. Ce n'est pas femme, mais il a dit quatre. Comme le tien. Trois. Just you five to you five. Oh, heavy name. Et qui d'autre ? Attends. iPhone de serine, romance.com, SSTV, Justice, Justice ou bien ? Justice, moi, je comprends pas. Justice peut-être. Just for you. Grand diaï 1. Grand diaï 1, peut-être. Peut-être c'est grand ou bien by damn. Grand diaï, je pense. OK. iPhone de serine. Vous, les iPhones, là, pourquoi vous êtes là et nous dites que, bon, j'ai un iPhone ou pas, ou ça, là ? Non, OK. Ah, ça vaut qu'un trois. Mais d'abord, non, mais d'abord, non, le trois, c'est celui-ci, quoi. Donc, le trois va gagner. iPhone d'Amina, Amina, il faut me remettre de moi, hein. Ma mère s'appelle Amina, quoi. Salut, Amina. Le trois aussi. Eh, mon frère, mais il ne saute, quoi. Qu'est-ce que tu as dit le trois ? Eh, mon frère, si j'ai bien prononcé vos mots, non, Amina, c'est ma mère, quoi, ma mère, Amina. Donc, il faut changer, je vais mettre Amina seulement, quoi, au lieu d'iPhone d'Amina, là. Oui, vous savez, c'est automatiquement, mais il faut changer, parce qu'il y a les paramètres, là. Il faut entrer là, quoi, pour changer ça. Salut, Amina. Moi, le tour, mon frère, là, attends, je regarde, est-ce que je l'ai déjà ? Là, c'est dépassé, quoi. C'est 2018. On est en 2021. Là aussi, je vais partager le cours sur ça. Je sais que, je pense que je l'ai déjà, quoi. Je vais partager le cours sur ça. Ça va me permettre aussi de le prendre. Je pense qu'il est sur GitHub, le portfolio, là. Ça va me permettre vraiment d'avoir le premier boulot. Les amis de Tobio, je vous salue. Hé, GitHub, est-ce que vous savez comment on fait ça ? Si vous ne savez pas après, bon, je vais vous expliquer comment. Attends, je vais regarder si j'ai mon portfolio. Quelle est votre portfolio ? Quelle est votre first job ? Ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est 2018. Ce n'est pas ça. Est-ce que je peux faire, par exemple, par année ? Je ne sais pas si c'est possible de faire ça ou bien ? Si je fais Python, il y a 25 résultats. Attends, j'ai fait HTML. Prêtement. Static website, Melsa App, Python Sénégal. Arala Academy. Ok. Donc, bon, je n'ai pas trouvé le thème. Peut-être après, peut-être c'est ça. Attends, attends, ça c'est 2018 aussi. Ce n'est pas ça, je pense. Ce n'est pas ça. Donc, bon, pas de souci, je vais regarder après si je le trouve. Donc, première chose. Voilà, une fois, nous avons pris le 3, c'est ça le 3. Donc, on va cliquer sur « Fill download ». On passe sur « Squad 1 ». On va mettre « Fill download ». Donc, je vais télécharger ça sur ma machine. Vous aussi, vous pouvez faire pareil après. Donc, je vais mettre, je le mets où ? « Formation client ». Non, non, il y a « Faral Academy » peut-être ici. « Côte secret ». Ok. C'est bon. Donc, je l'ai déjà téléchargé sur ma machine. Bon. Vous aussi, vous faites pareil. Donc, je suis, je vais essayer d'ouvrir là où, là où on a mis, par exemple, les fichiers. Donc, voilà. Attends, je ouvre ça à côté. Voilà, vous le voyez. Ok. Donc, je vais faire un truc comme ça. Pour garder les deux écrans. Attends, je fais ça, 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 ça. Ça, je l'ai mis où ? Bon, tu n'as pas, je n'ai pas « Touchpoint ». Donc, il faut, j'écris mon équipe aussi. Ok. C'est bon, ici. Je l'ai mis ici. Donc, voici le fichier. Il faut le désiper, hein. Donc, pour ceux qui utilisent Windows, là, il y a Windows. Ok. Windows, le fameux application que nous avons, nous, tous, hein. Donc, V2 et Windows. Pour ça, donc, je vais mettre ça ici aussi, quoi. Je quitte pour un moment. J'ai un autre meeting. Ok. Je passe le lien ici, quoi. Attends, attends. Je passe le lien ici. Donc, voici le lien. Attends, je passe le lien. Everyone in this meeting. Ok. Bon, j'ai passé le lien. Donc, vous pouvez le télécharger facilement. Donc, ceux qui utilisent Windows ou quoi ? Ou bien les autres qui utilisent Linux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de Windows ici. Il y a aussi des gens qui utilisent Ubuntu. Donc, ça, c'est… Bravo à vous tous. Donc, je vais faire ça. Je le désipe. Je le désipe. Comme vous voyez, je le désipe. Voici les fichiers. Il y a le fichier index. Par exemple, quand vous cliquez ici. Ok. Comme vous le voyez, c'est beau ou belle. C'est… Voilà. Ok. Je le mets comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je vais ouvrir ça avec VS Code. Donc, je vais le nommer ça d'abord. Je vais mettre template démo. Ou bien, on le nomme comme Amina. Ok. Donc, on va mettre Amina. Ou bien, bon. S'il ne fallait ou quelque chose comme ça. Je vais mettre ça. Je vais l'ouvrir avec VS Code. Donc, je vais l'ouvrir avec VS Code. Bon, il y a mon VS Code dans le fameux VS Code. Pour télécharger VS Code aussi, il y a… Vous pouvez aller directement sur VS Code comme ça. Attends, je regarde. VS Code, celle-là. Donc, c'est ici. Télécharger pour Mac. Télécharger pour Windows 64. Pour Linux aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà téléchargé sur ce qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut téléchargé. Donc, on va faire le CV d'Amina. Donc, nous allons faire ceci. Donc, Amina, il faut que vous nous envoyez vos informations là. Comment on fait votre CV ? Ok. Donc, c'est bon. Première chose, installer l'extension qu'on va appeler Live Server, comme ça. Donc, je l'ai déjà installé. C'est bon. Donc, vous voyez bien mon écran. Le tchat là, je vais le mettre ici. C'est bon. Si je trouve un nouveau contenu, je mets ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Ou bien je le mets dans l'autre écran. Ok, je le mets ici. Ok. Pour garder, voilà, intact ici. Ok, c'est bon. Donc, on est là. On a déjà téléchargé. Donc, je peux aussi diminuer la fonte, si vous voulez. J'aime beaucoup la fonte, comme ça. Donc, voici le code. Bon, ce n'est pas magique, c'est juste des codes. Il y a JS. Donc, ça, on ne va pas toucher. Peut-être. On ne va pas toucher tout ça. Là aussi, peut-être, on va toucher un peu pour changer les couleurs. Ça, c'est très important pour changer les couleurs. Il y a quoi d'autres assets, c'est images pour changer les images. Donc, je vais chercher une image Amina sur Google, là. Et les projets qu'Amina a réalisés. Ok, ça, c'est bon. On est là. Donc, pour voir si tout marche très bien, je vais cliquer ici sur Go Live. Ou bien, je fais clic droit. Open with Live Server, comme ça. Comme vous voyez, nous avons démarré le serveur et ça marche très bien. N'hésitez pas à me tromper si vous avez, par exemple, des questions ou des choses à dire. Donc, pour ceux qui ont déjà codé, vous comprenez tout ça. C'est du HTML. Donc, voilà, c'est du HTML seulement. Ça, c'est très important. Quand vous faites votre CV, il faut mettre toujours Description. C'est très important. Par exemple, ce qu'on met là, super, développeuse, développeuse, je fais ça, développeuse Python, comme ça. Donc, auteur, on va mettre, on va mettre, bon, moi, c'est, moi, c'est Diop. Donc, on va mettre ça. Ok. Donc, là aussi, c'est très important. Par exemple, tu mets, par exemple, là, développeuse Python. J'écris n'importe quoi, le français, quoi. Ok. Vous m'excusez, quoi. Ok. Ça, c'est top. Comme vous le voyez, c'est l'aideur. Par exemple, si je sauvegarde, comme vous voyez ici, rien n'a encore changé parce que je n'ai pas encore changé ça. Ça, vous, on peut le trouver. Il faut descendre un peu. Ou bien, vous faites une recherche, par exemple. Start. Control F. Vous faites Control F. C'est comme sur Word, hein. Control F. Start. Comme vous le voyez, c'est ça. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre un mur comme ça. Comme vous le voyez, le nom a changé. Donc, facilement, quoi. Ça, c'est pas compliqué, hein. C'est des codes simples, quoi. Donc, je ne veux pas que ça soit compliqué. À black, si possible. J'enregistre mon écran à black. Ouais, j'enregistre mon écran, oui, oui. Je suis en train d'enregistrer. Je pense, attends, je regarde. Je ne fais pas des bêtises. Ouais. Je suis en train de regarder, d'enregistrer. Je suis en train de sauvegarde tout ce que je fais. OK, c'est bon. Comme vous le voyez, ici, si vous voyez bien, c'est le menu. Donc, par exemple, vous lisez le texte, hein, si vous ne voyez pas. Non, 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 pas le trésor de l'enregistrement. Ça, 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 ça a souvent des problèmes, hein. Donc, c'est pourquoi, c'est l'enregistrement. Donc, après, je vais partager, quoi. C'est bon, j'ai, j'ai les mails, quoi. Après, je partage par mail. À portfolio, c'est ici. Bah, c'est ici, parce que c'est la partie menu, comme vous le voyez, quoi. Il y a la partie menu. Comme vous le voyez, il y a menu. Vous pouvez changer, hein, le texte et mettre quelque chose d'autre. Donc, comme vous le voyez, portfolio, about. Donc, portfolio, vous pouvez le laisser. Et about peut changer, par exemple, à propos, comme ça, quoi. À propos, ou bien qui suis-je, voilà, si vous voulez, quoi. Contact, OK. Ça aussi, on peut le laisser. Ou bien en français, on peut mettre contact avec S. Je ne sais pas, quoi. Donc, je vais laisser comme ça, contact. Donc, je sauvegarde, je regarde si le changement portfolio, à propos. Comme vous le voyez, ça a déjà changé. Donc, c'est aussi simple que ça. Graven. Oui, 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 oui. Pas de souci. Donc, ça, c'est déjà changé. OK, on va changer notre favorite texte, là. Start, boost, trap. OK. On va changer ça par quoi ? Par, on met Amina, développeuse, bon, je peux, je ne sais pas quoi. Ou marketeur, on vient comme ça. Donc, on vient, on vient, attends, on va mettre Amina comme ça, quoi. Wow. OK. Donc, on a mis ça, on a mis ça, quoi. C'est une artiste grave. Amina, vous êtes Dov ou pas ? Vous faites quoi ? Quoi ? Bon, il y a beaucoup de marketeurs ici. Il y a vos marques préférées. Tu es pour quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Dov, marketing ? Ah, OK, OK, OK. Donc, tu es un poiré. Depuis le téléchargement de template. Mais, bon, ne vous inquiétez pas, je vais tout enregistrer. Regarde juste. Et, voilà, je vais tout enregistrer, quoi. C'est bon. Excellent. Donc, c'est graphique. Ah, je vais mettre ici quoi. Graphique, artiste. Je ne sais pas quoi. Développeuse. OK, je ne sais pas ça. Moi, j'ai écrit n'importe quoi, quoi. Développeuse. Et quoi d'autre ? Bon. Est-ce actrice, formatrice. Le template, je partage tous les liens après par mail. OK, je vais mettre formatrice. Ça existe, non ? Je ne sais pas quoi. Formatrice, oui. Parce qu'il y a formateur. C'est sûrement formatrice. Et quoi d'autre ? Je vais mettre le dernier truc. Je vais mettre quoi ? Instructrice égale formatrice. Educatrice, c'est la même chose. OK, bon, je laisse ça. Comme vous le voyez, on a changé ça. Donc, voilà. Pour cette photo, on peut la changer. Il faut regarder le nom. Donc, je vais vous faire un peu. Donc, vous faites une droite. Vous faites inspect, comme ça. Ou inspectez. Bon, je ne sais pas en français quoi, quoi. Je parle plus en français. Français, voilà. C'est juste pour vous, les experts, quoi. Moi, je ne parle pas. Donc, voilà. Comme vous le voyez, je vais faire ici et là. Et je clique sur cette photo. Une fois cliqué, il m'a mis le nom. Avatars.svg Donc, je cherche ça. Assets. AMG. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça l'avateur, quoi. Donc, après, vous pouvez le changer et mettre votre photo. Par exemple, attends, je vais essayer de mettre ma photo là. Bon, mon beau ou belle photo, quoi. Je ne sais pas. Ça dépend à celui qui écoute quoi. Donc, je vais ça. Je vais le tour. Je vais ici. Donc, comment je télécharge une photo là? Bon, je ne sais pas. Bon, après, bon. On va changer ça. Donc, ça, c'est bon. Jusque là, c'est bon. OK. Vous me suivez, quoi. Regardez un peu. Après, je vais partager mes vidéos, quoi. Porte photo. Ça aussi, c'est... Vous pouvez rechercher, hein. Par exemple, CTRL F. OK. Comme vous voyez, il y a portfolio section. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez aller sur Google Translate, hein. Pour... Comment on appelle? Pour traduire ça. Mais ça, ce n'est pas compliqué, quoi. C'est juste, bon. Porte photo section. Vous connaissez la section, quoi. Section. Section de recherche. OK. 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 Ici, là, nous avons portfolio, comme vous voyez. Vous pouvez maintenant prendre mon travail. Bon, je pense que mon travail. OK. OK. Bon, mon travail. Ça, c'est plus simple, je pense. OK. Mon travail. Ce que j'ai réalisé. OK. Ça, c'est bon. Donc, une fois ici, comme vous voyez, portfolio, great items. Même si vous n'êtes pas fort en anglais, vous comprenez ça, quoi. Great items, c'est items, quoi. Items, comme ça, là. Je ne sais pas. Donc, item 1, comme vous voyez. Donc, si vous voyez 1, ça veut dire que c'est le premier qui est là. Ça va se faire. OK. Il faut ici, voici la photo. Comme vous voyez, le nom, c'est cabin.png. Et le plus important, il faut toujours tester quoi, des choses. Aussi, conseil que je vous donne, c'est toujours de mettre un test. Par exemple, un texte alternatif, projet 1. Ou bien un projet, comment on l'appelle. Quoi, je te crois. Il commence. OK. Ça, c'est... Vous l'aimez, hein. Moi-même, voilà. Donc, c'est 1. 1, il est là. Donc, on a changé, portfolio, modèle 1. Comment il y a ? Il faut bien lire ça. Quand vous voyez portfolio, modèle 1, ça veut dire qu'il y a un modèle qui s'affiche. Par exemple, quand j'écoute ici, il y a ça. Comment faire pour avoir ça ? Il faut chercher ça, portfolio, modèle 1. Donc, je vais ctrl F. Donc, j'ai fait. Je descends un peu. Je descends, je descends, je descends. Comme vous voyez, voilà, voici. Lock cabin. Je vais changer ça. Par exemple, le nom, comme vous le voyez, c'est lock cabin. Je vais changer ça par e-commerce. Comme vous le voyez. OK. J'ai enregistré. Si je clique là, il va m'afficher e-commerce. Parce que je l'ai déjà changé. Donc, rien n'est extraordinaire. Rien n'est compliqué ici, quoi. Ici, au lieu de close Windows, moi, je préfère avoir ici le lien vers le projet. Soit le lien vers GitHub, ou bien le lien vers le démo. Voilà. Ou la démo, quoi. OK. C'est bon. Donc, on va faire ça. Comme vous voyez close. Quand vous voyez close, ça veut dire fermé, quoi. Si vous comprenez même pas l'anglais. Donc, ça, c'est la description du pro. C'est très important aussi, quoi. Dire aux gens à ce projet. Après, j'ai pu aider ta personne à automatiser son processus. Donc, ça, c'est très important. Donc, au lieu de ça, je vais mettre, par exemple, close. La close là. FA Times. Si on met FA Times, il y a peut-être FA Link ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça existe ou pas. FA Link, voilà. FA Link, c'est bon. Je ne sais pas. Donc, tu changes le bouton par HF ou par RRF. Il y a tout un qui dit RRF. RRF, RRF. Donc, RRF. D'abord, par HF ou RRF. Donc, je mets le lien. Donc, ici, je vais mettre GitHub. HDPGitHub.com. Harare 2021. Donc, je vais changer ça. Donc, je clique ici. Donc, au lieu de close Windows, je vais mettre le nom du projet. E-commerce. Ou bien visiter le site. Bon, ça dépend de vous, quoi. OK. Ça, j'ai enregistré. Quand je clique ici. E-commerce. Donc, aussi, il faut mettre Target. Equal. Tour. Blanc. Ça, c'est très important. Quand je clique ici, il m'amène à GitHub. Donc, il m'a envoyé ici, quoi. Sur GitHub, voilà. Comme vous voyez, quoi. Heizer. OK. C'est bon. Il y a une autre forme de template, là. C'était où? Bon, c'était où? C'était où? C'était où? Je suis en paix, là. Oh, 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 oh. Oh, je ne vais pas trouver ce qu'on faisait tout à l'heure, là. Attends, je fais un peu ça pour regarder. OK, c'est ça. Attends, je fais ça. OK. Donc, nous avons, par exemple, testé le premier projet. On a changé. Cette image-là, vous pouvez la changer, attends, ici. Comme vous le voyez, quoi. Donc, rien n'est extraordinaire. Et mettre ici le test e-commerce. Rien n'est extraordinaire ici. OK, comme vous le voyez, on a changé ça. C'est la même chose pour ça. Il faut faire pareil, hein. C'est un peu danger. Mais si vous placez la noeille dessus, je suis sûr que vous allez le faire. Donc, about. Donc, on va à la section about. Donc, on va descendre un peu. Donc, je vais le faire, c'est comme ça. About. About section, comme vous le voyez. Donc, ici, je vais changer ça par à propos. À propos de moi, ou qui suis-je, tout ça, quoi. Vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre, par exemple, ici. Vous pouvez mettre, par exemple, changer ici. Je suis développeuse, comme ça. Mais souvent, moi, je ne suis pas très, très, très avec ça. Moi, je cherche toujours, par exemple, à convaincre le client d'Oshaba. Ça, c'est pour un aspect très important en marketing. Au lieu, par exemple, de dire qui vous êtes, Je vais vous dire, par exemple, un développeur expérimenté ou une développeuse expérimentée. Je peux vous aider à réaliser ton projet à un moindre coût et à un temps. Voilà. Récord quoi ? Pour lui dire l'emploi que vous pouvez lui apporter. Parce que le client, une fois ici, donc, ça veut dire qu'il a déjà vu ton projet. Il est impressionnant par votre travail. Donc, c'est quoi ? C'est de le convaincre de choisir. Ça, c'est très important. Une fois qu'il a mis un top qui est en call to action, on est préchadé, ready, contact, envoie-moi un message, envoie-moi un mail. Ça, c'est très, très important. Une fois que vous avez capturé son attention, il a vu le travail, il sait ce que tu fais. Parce que vous l'avez déjà vu, moi, je vous repose. Et je suis aussi informatrice, liste-retour. Ça, c'est très important. Et, bon, il a dit, bon, vous dites tout ça, quoi. Vous avez développé, qu'est-ce que tu as déjà fait ? Qu'est-ce que tu développes ? Tu lui montres ton petit projet. C'est lui-là, il a devoir développer un site e-commerce. C'est très important. Il est impressionnant par votre travail. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à vous contacter. Donc, il faut ici, il faut toujours le toucher, toujours. C'est bon. C'est compris. OK. Donc, vous pouvez aussi mettre ici, contactez-moi ou écrivez-moi. Et mettre votre mail. Donc, au lieu de tacharer. Bon, il y a mail tout. Je ne sais pas comment on écrit mail tout. Mail tout. Parce que je ne mémorise pas cette tag, quoi. C'était combien ? Attends, je regarde. E-mail, OK. E-mail, si je fais ça, voilà. Je cherche ça, quoi. OK. Donc, je vais mettre ici ça. Et on met amus. At e-mail.com. C'est bon. Donc, parce qu'il va contacter moi. Donc, parce qu'à ce moment-là, il est signé par ton talent. Donc, tu mets ça. Une fois que tu cliques ici, il ouvre sa boîte mail, quoi. Donc, ça, c'est bon. Bon, là, c'est pas bon. C'est outdated, quoi. On l'a dépassé. C'est formulaire. Les gens n'ont pas le temps de remplir les formulaires, quoi. C'est les experts marchés, moi, quoi. Qui vont remplir. Donc, on va supprimer cette section. Je vais mettre ça. Donc, j'ai supprimé ça. On n'a pas besoin de ça, quoi. On l'a supprimé. Est-ce qu'il y a un chef, par exemple, où ils peuvent vous trouver, comme ça. Vous habitez où. Donc, là, vous pouvez mettre, par exemple, ça, c'est un anglais, quoi. Voilà. Donc, vous mettez Dakar, par exemple, Piquine, ou bien Sainte-Henri, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, aussi, tu n'as pas besoin de ça, quoi. Tu mets ça. OK. C'est plus simple. Viens Dakar, Sénégal, Afrique. Ça, c'est très important. C'est bon. Donc, sous les réseaux sociaux, on the web. Donc, pour les liens vers les réseaux sociaux, tout ça, là. On peut mettre, par exemple, je suis sur, ou bien, contactez-moi. Je ne sais pas. Souvent, il y a des gens qui contactent-moi sur. Donc, il sera que, par exemple, vous nous demandez, par exemple, de vous contacter sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, vous mettrez vos codes dans LinkedIn. Si vous avez aussi un site ou un blog, vous mettez votre blog. OK. Ou bien, nous, voilà. Mais nous, nous, c'est deux personnes. Mais si vous aussi, c'est un peu petit, contactez-moi sur. Ou bien, monsieur, parce que le culturel n'a pas le temps pour vous savoir si vous écrivez et tout ça, là. Il a un problème et il cherche quelqu'un qui est capable de résoudre son problème. Donc, il n'a pas le temps pour vous aussi vos réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est ça. Donc, ici, vous pouvez aussi lui dire, par exemple, qu'est-ce que je peux pour vous ou bien il y a quelques chiffres pour lui dire que. Donc, voilà. Par exemple, je suis la solution. Solution comme ça, là. Donc, tu lui dis que, voilà. Donc, vous mettez un peu de texte de ça. Donc, voilà. Là, je vais enlever ça. Donc, vous, je peux vous aider comme ça. je peux vous aider ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est à vous de le voir. Parce qu'on est contenu, je ne suis pas un expert déçu, même si je fais du copywriting. Donc, ici, au lieu du copywriting, vous mettez built with love. Donc, on est built. On est built, ou bien construit avec amour, ou bien, je préfère l'anglais, là. Je vais utiliser l'anglais, quoi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça. Je vais les emojis, là. Comment faire pour sélectionner les emojis ? Insert emoji. OK. On cherche love. Love, 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 Hurt. Non, hurt. Je pense que love, c'est un agré. Hurt, c'est cœur, quoi, un agré. Je ne sais pas. Hurt broken. Non, broken heart, ce n'est pas bon. hat, blue hat, purple, 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 smiley. OK, c'est bon. Donc, c'est bon. Ah. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur le moment, ça, il nous conseille de le mettre sur un truc comme ça, là. Mais ça, c'est pas. C'est sur React. OK, c'est sur React. Je me suis trompé de plateforme, quoi. OK, donc, comme vous voyez, nous avons, par exemple, on a passé le nombre de temps et vous avez appris comment faire ceci. Donc, contact, nous avons l'enlevé. Ah oh, je regarde, contact, je crois, contact. contact. Donc, vous mettez aussi vos coordonnées en bas aussi, quoi. C'est très important de l'avoir. Donc, vous pouvez laisser contact ici et mettre vos contacts en bas ou bien, voilà, je vais lire comme ça. Mais là, moi, je ne suis pas trop... Attends, je vais mettre contact ici en bas. dans la dernière section ici, bon, ça, c'est about, mais il y a le footer. Donc, je vais mettre id égale contact. OK. Quand, par exemple, je suis en haut là, quand je clique sur contact, il me ramène ici en bas. Ça, c'est très important. Bon, aussi, il faut mettre votre mail. Vous pouvez aussi avoir des experiments comme ça, là. Mais il faut mettre votre mail, par exemple. Donc, moi, je vais mettre email comme ça, là. amina at gmail dot com dot com s'il y a beaucoup d'espoir à mort. Donc, il faut mettre quelque chose comme ça. Un escrape voir aussi, là. Ils vont tomber sur ça au lieu d'arrabaz. Mais, ça, c'est très important pour l'espoir à mort. J'espère que, j'espère, 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 j'espère que vous aurez beaucoup de choses aujourd'hui. Des questions, des questions, des commentaires. C'est normal, on termine à 21h, 21h, 21h. Demain, c'est un sujet très important parce que demain, on va apprendre sur tout ce tour comment se positionner, comment faire pour décrocher un emploi sur le marché, quelles sont les stratégies que j'avais utilisées pour trouver un emploi, comment je fais pour trouver des clients aussi. Ça, c'est très, très important quand on est dans un passé, bon, le monde est très saturé. Il faut toujours avoir des stratégies pour s'en sortir. Ça, vous le connaissez mieux que moi. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous envoie tous les templates. Vous allez vous dévoiler. Demain, on va présenter 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, on va regarder ça et chacun va faire quelque chose. Et nous allons partir sur des stratégies. Par exemple, nous allons parler des stratégies, 3 stratégies pour trouver un emploi. C'est des stratégies pratiques que moi-même, j'ai utilisées. c'est une expérience personnelle et il y a d'autres personnes qui l'ont testé aussi et ils ont vu que ça marche très bien. Donc, normalement, OK, je n'ai pas vu le template ici. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu le template ici. Tout ça, c'était pour aider les étudiants. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'espère que cette formation d'aujourd'hui a été bénéfique pour nous tous. Donc, ce que je vous demande, c'est de me tagger sur les réseaux sociaux, de juste publier quelque chose à propos de la formation d'aujourd'hui et de me tagger. N'hésitez pas à me tagger sur LinkedIn à la base Haral 221 ou sur YouTube. Sur Twitter, aussi à la base Haral 221, payez-moi si vous voulez, partagez un truc. Par exemple, aujourd'hui, j'ai suivi une formation. Aujourd'hui, j'ai partagé avec Harala, voilà, tout ça, quoi. Ça, ça fait du bien et ça va nous permettre de mieux nous préparer pour demain. Vous avez des questions? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc, j'espère que, bon, je l'excuse. Donc, bon, il y a aussi des commentaires. J'ai utilisé l'extension Live Server qui est là. Attends, voici l'extension Live Server. Vous pouvez l'installer à partir d'ici, Live Server. C'est bon? C'est clair pour ça? Ah, n'autres questions, pas de questions, j'espère que, bon, c'est bon. N'hésitez pas à partager, à publier sur les sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous remercie, vous tous. Je suis très disponible sur WhatsApp ou bien sur, sur quelle plateforme? OK, sur WhatsApp, c'est bon. Comme d'abord, je vous ai envoyé mon numéro, donc vous pouvez me contacter toujours. Bonne fin de soirée à vous tous. Prenez soin de vous. Donc, see you next. À demain, Inch'Allah.